Oui, la compagnie des infidèles Bonne jambe, écoutez la triste rituelle Les amants errants, en proie à leur tourment Parce qu'ils ont aimé les fameux infidèles Qui les ont trompées ignominieusement Méfiez-vous, femmes cruelles Qu'on vous en fasse tout autant La douleur n'est pas éternelle Même chez le meilleur des amants Vainqués par vos propres armes Vous connaîtrez à votre tout Et le désespoir et les larmes De la jalousie et de la... Tout le monde ! Cœur pour cœur, dent pour dent Telle est la loi des amants Cœur pour cœur, dent pour dent Telle est la loi des amants Bonne jambe, c'est le refrain des filles cruelles Sans foi ni serment trompées par leurs amants Parce qu'ils ont aimé des fameux infidèles Ils se sont vengés victorieusement A pleurer mes demoiselles Vous voilà en peine d'amant Des inquiétudes mortelles C'est vous qui connaîtrez le tourment Vainqués par vos propres armes Vous connaîtrez le tourment Vous connaîtrez à votre tout Et le désespoir et les larmes De la jalousie et de la mort Cœur pour cœur, dent pour dent Telle est la loi des amants Cœur pour cœur, dent pour dent Telle est la loi des amants Cœur pour cœur, dent pour dent C'est la loi des amants Alors, ladies and gentlemen Tonight, the first We'd like to invite Mr. René Robas On my left Alors, René, qui est un grand ami de la poésie Professeur émérite de lettres Au collège, au lycée Lacanac Excusez-moi, sur Asso D'ailleurs, ma sœur était en sport-études là-bas Un merveilleux endroit pour la réflexion A écrit de nombreux écrits sur Paris Sur la poésie Une poésie libre J'ai lu des poèmes sur Paris J'ai beaucoup aimé Et à ce sujet On va commencer Je vais vous faire passer des petits papiers On le doit en reprise Ah oui, des petits formats Comme à l'époque à Paris Des petits formats Hein ? Parce que là, on va vous faire chanter Vous avez pris quoi ? Des croques les petits-enfants Ça, c'est des croques les petits-enfants Non, non, c'est pas des croques madame C'est des croques les petits-enfants Ça, je les connais Oui, il y a un petit pied d'enfant Alors, comme à l'époque Comme à l'époque de Paris Hein ? À l'époque à Paris T'as dû connaître ça, mon André Les chanteurs de rue Oui Les petits formats, comme on l'appelait Oui Les petits papiers Ou les musiciens Ben, vendaient Et on pensait la chanson Vendaient leur chanson Une chanson très complexe Une chanson de Vincent Scotto Qui tombe vraiment bien, René On n'aurait pas pu mieux faire Par rapport au pont de Paris Alors, on va faire la version de Francis Lemar Qui est une version géniale Pour aller assurer Non, ben alors c'est quoi ? C'est pas possible Alors, je vous fais le refrain déjà pour moi Mais on ne pense pas, ça serait-ce qu'il y a un petit pied On n'a pas pu mieux faire Mais on ne le paye pas cher Parfois et l'eau, c'est pour rien On n'a pas pu mieux faire Sous les ponts de Paris Attention Alors là, vous voyez Là, on voit le Jean-Jacques et le René Qui se promènent sous les ponts de Paris À côté des Apaches Des Marlous et des mauvais garçons Mais qu'est-ce qu'il faut être plus loin ? À quelque part Michel et la bande Un dédé de hier Qu'est-ce que tu fous sur mon pont, toi ? T'as qu'à retourner dans ton mouillet Ah oui, mais Dédé lui dit Faut aller là sur elle Ou bien à Charles-Antoine Tout le long de la Seine On passe sous les ponts Pendant le jour Suivant son cours Tout Paris en bateau des filles Le cœur plein d'entrain Ça va, ça vient Mais le soir Lorsque tout dort tranquille Sous les ponts de Paris Lorsque descend la nuit Toutes sortes de gueules se faufillent en cachette Et sont heureux de trouver une cachette Au hôtel du courant Au hôtel du courant Mon dédé Mon dédé Au monde paye pas cher C'est pas le maréchal de Saxe Parfum et l'eau, c'est pour rien Au marketing Où ça ? Entre Paris À la sortie L'usine J'ai l'eau rencontre Mignes Ça va, t'il a Où qu'il C'est un fait Aujourd'hui Ah oui France Coupée Quelqu'un C'est possible Toute la fortune Viens avec moi Je ferai l'endroit Pour l'on ne craint Même quoi le faire de l'une Mais où ça ? Sous les ponts de Paris Se descend la nuit À mon appartement Se plait En chambrette Un couple Reviens S'aimer En cachette Mes yeux Faisant des rêves Bleus Je partage Les baisers De nuit Sous les ponts De Paris Rongés par la misère Chassés De sombre logis L'on voit Un pauvre maire Avec ses trois petits Sur leur chemin Sans feu ni pain Ils subiront Ils subiront T'une fratresse Bientôt L'on vit Là-bas On dit Enfin Ils vont dormir Mes gosses Sous les ponts De Paris Ils m'aiment Ses petits Viennent Or Ils vont Tout près De la Seine Dans leur sommet Ils oublieront Ils oublieront leur paix Si l'on aidait Un peu Tous les vrais miséreux Plus de suicides Ni de cris Dans la nuit Sous les ponts De Paris De Paris Plus de suicides Ni de cris Dans la nuit Sous les ponts De Paris Sous les ponts De Paris La Seine Paris a jeté par-dessus les ponts Ses valses et ses lampions Ses bonheurs et ses envies Sous les ciels bleus ou gris Ses fleurs Ses larmes Son sang Dans les soleils couchants Toutes les étoiles de la nuit Dans un bain de minuit Et les prières de Notre-Dame Élixir de son âme La Seine La Seine amoureusement Vie Des pulsations de Paris Qu'elle emporte à la ronde Jusqu'aux confins du monde Des tours de menthe la jolie Au méandre des andelisses Des douces plaines de melans Aux gros horloges de Rouen La Seine et Paris Ne font qu'un Exalant Le même parfum Après une caresse au dos de Notre-Dame Doux cocon pour le repos des âmes Le soleil fatigué fait le mort Et la Seine soudain s'endort Pour écouter dans le recueillement Le murmure amoureux du vent Un couple dans un rêve passe Et l'amour Surtil sorcier l'enlace Pour rendre inoubliable l'image de fête L'artiste la dessine dans une courbe parfaite Un arc-en-ciel de la félicité comme gage pour l'éternité Le bonheur a de curieux caprices Le flot se partage Et multiplie les artifices Il refuse d'indiquer clairement le chemin Ne proposant que des horizons lointains A l'ombre du pont Les génies se réjouissent De la cruelle incertitude Dont ils sont complices Alors René a eu le projet d'écrire Des merdilles de textes poétiques Avec notre ami Jean-Jacques Kellner Vous pouvez voir vous avez des merdilleuses photos De Jean-Jacques Et je pense que c'est René et Jean-Jacques Qui viennent Et un grand merci Jean-Jacques D'être présent ce soir Et s'il pourrait nous présenter Son ami René Et votre rencontre Qu'est-ce qui est venue En fait l'idée D'associer vos belles photos Et les textes poétiques Je sais que vous êtes édité René est édité Aux éditions du bout de la rue C'est ça Et donc Moi j'ai feuilleté Les livres C'est vraiment joli Je voudrais savoir Qu'est-ce que vous avez une idée De le désir de travailler ensemble Et pourquoi les comptes de Paris En fait c'est une langue d'histoire Que je ne pourrais pas tout raconter Si on veut résumer J'ai été lui acheter une maison Et il m'a rendu des fesses Voilà C'est un peu ça Il n'y avait pas une maison Mais un petit déjeuner Dans nos histoires Parce qu'une fois On avait fait ensemble Fistin du Saint-Germain J'avais déjà vu des très très bons poèmes Il y avait déjà Paris Oui Il y a eu Montmartre Il y a eu Est-ce qu'il y a eu Paris encore ? Il y a eu Montmartre Oui on n'a pas C'est une question que j'ai du mal à répondre Parce que ça fait tellement loin déjà Non mais c'est comme je l'ai dit Un jour je suis venu dans son baux-baisard Il a fait affaire Et puis après des affaires Je l'ai vu Qui écrivait des poèmes Et puis tiens T'es plus beau Non ? Non ? Vous faites la photo ? Ah bon ? Oui ? Ben moi je peux vous faire des photos Sur des poèmes Ce que vous voulez Je projetais de décrire un petit livre Un petit recueil Et voilà Et c'est comme ça qu'on a fait le premier recueil Qui s'appelle Et après j'ai eu d'autres amis Qui voyant ces livres là M'ont demandé également de faire la même chose Notamment un artiste avec des tableaux Donc on a fait Venise On en a fait un autre sur Venise Et on a fait également Belle-Île-en-Mère Voilà Et là tous les poèmes que vous allez entendre ce soir Faut partie d'un recueil Donc qui est une balade sur les ponts de Paris Vous voyez les différentes photos là Enfin quelques-unes Et ça fait quand même deux ans Qu'on travaille ce livre là Il est chez l'éditeur Mon évitrice préférée Et puis sans doute passé À l'avenir Voilà donc On attend la sortie du bouquin Mais d'ores et déjà Vous avez une bonne partie des poèmes Alors moi j'ai une anecdote aussi Et des photos de Jean-Jacques Très belles De Montmartre Et je crois qu'avec son appareil photo Il a été promenu des photos de Paris Mais pas vraiment à Paris Je t'ai mis On m'a dit derrière la Défense Un truc incroyable Et quand même T'avais pas un petit appareil jetable Raconte-moi ça Ah oui oui non mais attends Il va faire style Pas paradis Pas paradis Le livre sur Montmartre Non c'est fort ça Je crois que les photos étaient faites à côté de J'étais à Saint-Germain-en-Laye pour prendre cette photo Une photo de Montmartre à Saint-Germain-en-Laye Avec un appareil jetable C'est extraordinaire non ? J'ai jetable C'est magnifique cette photo en plus Cette photo a été prise à Saint-Germain-en-Laye Raconte-nous comment tu as eu l'idée D'aller prendre une photo de Montmartre En étant à Saint-Germain-en-Laye Parce que de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye On voit Paris D'accord Et avec un bon 300mm C'est un bel objectif On arrive à faire cette photo Qui a une particularité Pour ceux qui connaissent bien la région Je le dis quand même parce que c'est une colle Regardez Montmartre Le Sacré-Cœur Le Sacré-Cœur est de votre côté Je voulais simplement ajouter un petit truc Au cours de notre première rencontre et de notre discussion Pour faire le lien entre la FIAP, notre rencontre européenne Entre vous tous ici, pourquoi on est là ce soir C'est en parlant de mes activités Je lui ai montré sur le bouton Je lui ai montré tout ce qu'il faisait derrière Et les activités Et il s'est indigné à ça Regardez le programme Et il s'est donc adhéré aussi à la rencontre européenne Après on a été donc... On s'est dit que l'après-midi Moi je faisais partie d'une association différente Et grâce à Jean-Jacques J'ai connu la rencontre européenne Et je me suis dit après tout On habite... On est voisins Autant faire en commun Ce qu'on faisait chacun de notre côté Ce qui fait qu'on se voit Assez quand même pour collaborer Et ensuite c'est greffer là-dessus La fédération Qui est une autre idée C'est l'idée de fédérer encore les associations À un niveau supplémentaire Et Michel Mélac Je remercie aussi Le président de cette fédération Qu'on espère grandir de plus en plus Et on aura de plus en plus de manifestations entre nous Voilà Merci Il y a quelque chose... Non, non, non Moi j'aimerais bien que tu nous racontes Attendez, vous êtes un peu à l'honneur J'aimerais que ce que tu racontes Ce que tu fais comme atelier Avec une muse A Paris Avec une poétesse Par rapport aux photos C'est vachement intéressant ça Ah oui Ah oui, non, non Mais tu sais, je vais pas te lâcher la grappe J'ai déjà eu la chance d'avoir été invité par Il y a quelques années Il y a un an maintenant Par Isabelle Jasmin Qui m'a dit J'adore tes photos Je voudrais bien qu'on fasse un atelier de poésie sur tes photos Après c'est greffer Florence et puis d'autres personnes Donc tous les mardis Le premier mardi du mois Le deuxième mardi Le 15ème Isabelle a dit C'est un atelier de photos C'est un atelier de photos pour nous Il essaie de l'améliorer J'ai peut-être pas l'expliquer C'est un travail de groupe C'est un travail de groupe quoi Le poète présente son premier jet Et chacun lui fait ses remarques, ses critiques Bonnes ou moins bonnes Mais pour le faire avancer Et lui faire extraire sa personnalité de poète Voilà Et on va faire une exposition de tous ces photos-poèmes Qui commencent et peut aussi par les photos que vous voyez autour Le but c'est de rassembler un petit peu tous les artistes autour de ça Donc la technique c'est qu'à partir d'un poème On peut imaginer une illustration C'est ce qu'on a fait dans le jeu de France de la poésie Et inversement à partir des photos de Jean-Jacques Ou des tableaux de... Moi j'ai un ami fin A partir de ces tableaux Et bien on peut se concentrer Et écrire des textes, des poésies ou de la prose qui correspondent Et l'ensemble c'est une synthèse artistique Et c'est pour ça qu'on a créé la fédération Qui est la fédération des auteurs et poètes Mais aussi des artistes, écrivains, artistes, peintres, photographes, décorateurs, chansonniers Et tout est bon pour se concentrer vers la poésie et le but final Et alors pour faire partie pour le public qui voudrait venir Il faut arriver au début de l'année ? Non, non, pas du tout On peut prendre en cours de route D'accord Donc c'est de 18h à 20h D'accord Un cartuch sympa en plus Un cartuch sympa Voilà Vous avez l'église et les trois portes de Versailles Et on peut ensuite déjà guider Puisque c'est un petit cartuch sympa Ben écoute, moi je vais appeler maintenant mon copain Adèle Parce que comme c'était le printemps des poètes Et Adèle est un précieux ami Porteur de mots, porteur de chansons On a joué ensemble chez les frères Dreyfus Pendant plus de deux ans dans le quartier des Batignolles Adèle c'est l'un des... C'est, comment dire... Il y a des gens des porteurs de mémoire Et Adèle il porte la mémoire, ça soit Rimbaud, Baudelaire, Ferret Et il la porte fort de bien Et là je me suis dit par rapport à Michel Par rapport à tout ce qu'il a entrepris au festival des franco-poésies J'ai demandé à Adèle de venir ce soir Et qu'on te chante cette chanson de Léo Ferré Que Adèle va chanter, va interpréter Le printemps des poètes Bonsoir J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver Pendant que le vulgaire était tout en mouffle À son cul, à son nez, j'ai soufflé dans mes mains Flatibak des bourgeons sortait m'en jouer à l'air Flatibak des bourgeons sortait m'en jouer à l'air Le printemps ça s'invente et ça se fout en tôle Le printemps c'est ma mine avec ses airs de chien Qui vient tout ébahis me montrer tout son bien Juste le temps d'ôter mon arme de l'épaule Juste le temps d'ôter mon arme de l'épaule Et oui monsieur c'est ça le printemps des poètes Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons Un quart d'été, un quart d'automne et des chansons Et s'il fait encore frais on se met la casquette Et s'il fait encore frais on se met la casquette On va faire des pique-niques du côté des ballots On va se mettre au vert en croyant aux histoires Et l'on s'en va mourir au bord d'une guitare Quand la mort espagnole envoie son flamenco Quand la mort espagnole envoie son flamenco Ce qu'il faut des désirs aux heures de l'ennui Ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses Ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit Jamais ne vient d'avril dans le fond de mon cœur Cet éternel hiver qui va comme une caisse Conclouer sans arrêt depuis que ma chaise A décidé d'aller se faire teindre ailleurs A décidé d'aller se faire teindre ailleurs Ailleurs Applaudissements 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 C'est quand même le Rimbaud Quand Rimbaud était à Paris du passage d'enfer J'ai l'assassin Qu'est-ce que ça te dit ? Comme on dit sur Paris Les Asies Noirs de loupes, grêlés Les yeux cerclés de bagues vertes Leurs doigts boulus crispés à leurs frémules Le sensibut plaqué de harmiosités vagues Comme les floraisons lébreuses des vieux murs Ils ont greffé dans des amours épileptiques Leurs fantasmes aux satures Aux grands squelettes noires de leurs chaises Leurs pieds aux barons architiques S'entrelacent pour les matins et pour les soirs Ces vieillards Ces vieillards ont toujours fait tresses avec leurs sièges Sentant les soleils vifs percaliser leurs peaux Ou le nez à la vitre où se fanent les neiges Tremblant du tremblement douloureux du crapaud Et les sièges de rond des bontés Que le thé de brun La paille cède aux angles de leurs reins L'âme des vieux soleils S'allument en mailloté Dans ces tresses d'épis ou fermentés Et les assis genoux autant envers pianistes Les dix doigts sur leur siège aux rumeurs de tambours S'écoutent clapoter des barcaroles tristes Et leurs caboches vont dans des ruines d'amour Oh ! Ne les faites pas lever ! C'est le naufrage ! Ils surgissent comme des chats chiflés Ouvrant et ouvrant lentement leurs homoplates Au rage, tous leurs pantalons bouffent A leurs reins boursouflés Et vous les écoutez Cognant leurs têtes chaudes Plaquant et déplaquant leurs piétoires Et leurs boutons d'habits Sont des prunelles fours Qui vous accrochent l'œil au fond des corridors Puis, ils ont une main invisible qui tue Au retour, leur regard capte ce venin noir Qui jargent l'œil souffrant de la chienne battue Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir Rassis les poids noyés dans des manchettes sales Ils songeaient à ceux-là qui les ont fait lever Et de l'or au soir, des grappes d'amidale Sous leurs mentons chétifs s'agitent à crever Comme austères, ils s'en allient à baisser leurs visières Ils songeaient sur leurs bras De sièges fécondés De vrais petits amours De sièges en lisière Par lesquels de fiers bureaux seront bordés Des fleurs d'encre crachant Des polémis en vircules Libèrent seuls le long des calices accroupies Tels qu'au film des glaïoles Le vol des libellules Et leurs membres s'agaccent à des barbes d'épis Des fleurs d'affichards Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 Oh, te souviens-t-il, au fond du paradis, de la gare de taille, et des trains de jadis, t'amenant chaque jour, venant de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant, je me rappelle. Applaudissements. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet automne, et sous les arbres pleins d'une chante musique, Notre entretien était souvent métaphysique. Oh, tes fiers arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelques tendances, Aussi franchement, mais si vite quitté, au premier pas du doute, et puis nous rentrions, plus que l'on par la route, chez moi, chez nous plutôt. Et déjeuner de rien, fut maillé vite et tôt, et dépêché longtemps, une vague besogne, mon pauvre enfant, ta voix dans le bois. Pologne. 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 Si vous prenez les textes de Rimbaud, les textes de Baudelaire et tout, c'est un travail de fou qu'Adèle a fait toute sa vie, sa vie habitée par la poésie. Il a rencontré du bon linge, comme Bouloudji, comme tous ces gens. Madame Ferré, Bouloudji. Ta femme était la secrétaire de Bouloudji aussi à l'époque. Ah oui, mais à l'époque du Grand Marcel. Et Adèle, je suis ravi d'être avec Adèle au mois de juin dans un grand festival de chansons et poésie française où il y aura Thiéphènes, il y aura du beau linge. C'est au Lila, donc le premier week-end de juin où il y aura des très bons chanteurs. Et Adèle chantera Ferré, Baudelaire, Rimbaud. A peu de l'air, il ne faut pas le congouber. M. William, qu'on fera aussi avec Jean-Rogé Cossillon. Et voilà, ça fait quelques années que j'accompagne Adèle et au départ, quand on s'est rencontrés, il y a eu beaucoup de travail. Et j'ai été ravi de redécouvrir ces poètes qu'on lisait des fois quand on était gamins. Mais puis d'un coup, on redécouvre Apollinaire, c'est énorme. Merci à toi Adèle. Un grand monsieur des grands... Et alors, il peut passer à... Quand on faisait les... Je me rappelle, quand on jouait dans ce café un peu branché dans ce restaurant au Batignolle, t'as des petits jeunes, un peu de jeunes, et quand ils entendent ça, ils veulent savoir. Ampe te souviens-t-il, un texte que Rimbaud a écrit à 16 ans, c'est... Avec ferré et on mixe ça en musique, c'est... Alors souvent, dans ces soirées-là, quand on passait dans ce restaurant, vous avez des gens, mais quand vous jouez pendant deux heures ça, des dames pleurent, et des larmes de... Comment on pourrait dire ? On est des larmes de poétique. Guillaume ! Alors moi, je pensais... René a... Ouais, de temps en temps, mais je ne suis pas ce que je suis, mais bon. Alors, René a rendu hommage à Jean-Jacques, alors je voudrais dire un très beau poème. Le photographe. Il n'est pas fou l'homme qui dit « Je t'aime » à la mouette qui plane au-dessus du pont de Birakay. Il n'est pas simple d'esprit, celui qui compte les hirondelles au-dessus du pont Ruel ou de la passerelle de Biller. Certes, il siffle en l'air sur la voie du chemin de fer ou sur la ligne du métro, et cueille des fleurs en plein hiver sur le quai du pont Mirabeau. Qu'importe, il marche à grands pas et saute comme un cabri sur le pont d'Yéna. Trébuche comme une autruche sur les pavés du quai Conti, et chante à gorge déployée jusqu'au pont de l'archevêché. Qu'importe, cet homme-là ne craint rien, il s'appelle Jean-Jacques Kellner. Il est armé de son appareil photo et ne vit pas sur terre. Son royaume est dans les images et dans les nuages. Dis-moi ma petite Caroline, tu n'avais pas un peu de travail avec vous à faire ce soir ? Tu n'as pas du travail de lecture ici en fait ? Tu viens de nous... une voie féminine un peu. Ça fait du bien une voie féminine. Martine Ouvré, ça, c'est un peu de... Espoir Le vent des souvenirs affole la raison. La vie dans un sourire en trouve l'horizon. Hélas, le temps remplace souvent ce qui est beau par de pauvres grimaces ou de vies l'horibou. Sous l'aile du destin et d'un hasard plus doux vole un espoir sans fin qui décide de tout. C'est bon, ça pour vous demander. Devenez. Les poètes de l'allée des signes Appalégé sur l'allée des signes entre Grenelle et Birakel. L'insouciance leur fait un signe pour une invitation au douceur extrême. Alors que le temps passe et caresse la rive, peintre, poète, artiste ou promeneur, heureusement soustrait à l'agitation maladive par petites touches cessées au bonheur. L'un rêve, l'autre lit, le troisième chante. Pas un souffle ne trouble leur vie. Entièrement dédié à ce qui les enchantent et le fleuve jaloux les envies. Au bout de la belle avenue, parfois ils lancent leurs souvenirs à la conquête d'un espoir confus qui s'accroche encore à la peau du désir. On va faire une petite pause musicale avec Nadia ? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses mon Guillaume ? Nadia, c'est ta reste, c'est une poète, c'est quelqu'un qui écrit, alors comme toi, qui travaille beaucoup la journée et qui vient, on se voit une fois par semaine dans une cave, dans une cave où on travaille comme ça, ses poèmes, ses textes, et puis aussi des... On fait des mélodons, on crée des mélodies. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu bricoles quelque chose ? C'est là où il a trouvé 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 ? Voilà. RAS ? Voilà. Dans une cave, tu as trouvé ? Si j'ose m'extrimer ainsi. Non, c'est pas les petits. Ah ben, je suis aussi génial. Madame Moreau, on va commencer par... Dans une chanson d'Anne Moreau de Paris, il a écrit... Ses premières chansons, il a écrit des trucs extraordinaires pour Julien de Gréco, pour... Même les frères Jacques, elle a repris Poisseurs des Lilas. Gainsbourg. Gainsbourg, avant que Gainsbourg se barre, Gainsbourg se bourre, ça c'était moins rigolo, ça faisait partie. Mais à l'époque, on met des petits papiers. Laissez pas les petits papiers, à l'occasion, papiers chiffon, Puisse-t-il un soir, papiers pouvares, nous consoler, laisser brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'armée, qu'à la soirée, puisse papiers de maïs, pour échauffer un peu d'amour, papiers de riz, et l'esthétique, papiers de musique, c'est du chagrin, papiers de sain, avant longtemps. Et c'est qui, c'est papiers glacés, les sentiments, papiers de col, ça fait si l'on a de carrément, et c'est du machin, machin, papiers machin, faut pas fleurir, papiers de riz, celui qui touche, papiers de mouches, et moitié fou, c'est pas brillant, papiers d'argent, c'est pas donné, pas démoner, où l'on en meurt, papiers à fleurs, où l'on s'en fout, vous laissez par les petits papiers, à l'occasion, papiers chez vous, mais si l'assoie, papiers de riz, vous consolez, laissez brûler les petits papiers, papiers de riz, ou d'albéné, à la soirée, vous laissez pas les païs, vous voulez chauffer, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, comment on fait, Michel, la 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 la, la 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 la, laissez brûler les petits papiers, papiers de riz, ou d'armée, 15, un riz, plus, pas de maïs, vous voulez chauffer, les petits papiers, J'ai l'air de la 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 J'ai envie de crier, que je suis bien au lit, que je suis bien chez moi, mais ça ne se dit pas, mais ça ne se crie pas, surtout les toits, j'ai envie de crier, que même si je m'ennuie, j'adore me prélasser, entre mes oreillers, dans la soie belottée, de mes rêves éveillés, je peux vous affirmer, que même si je suis seul, j'adore les dimanches, et surtout quand il pleut, dans mon pyjama bleu, pour se térer à pieds jaunes, comme une vraie gamine, dans mon journal intime, j'ai envie de crier, à ceux qui me contredisent, que si l'on mange chaque jour, dans la vie à pleines dents, on n'a pas pour autant, les mêmes gourmandises, les mêmes friandises, ni les mêmes envies, que vivre n'est pas courir, dormir n'est pas mourir, moi j'aime m'épanouir, dans mes draps de coton, la tête dans un livre, pour compter les moutons, un, deux, trois, quatre, mais enfin taisez-vous, ne comptez plus de temps, et puis attendez-vous, juste pour un instant, juste pour rester vivant, même sans amour, on peut survivre fier, avec un livre ou deux, toute une année entière. La chanson de Nadia s'appelle, la nuit, je baisse un tout petit peu, j'ai réunité, et puis remonte les draps. La nuit, je pense, la nuit, je lis, la nuit, j'écris, à ces heures étranges, où nos guerrières sous-anges, déploient leurs ailes sans bruit, la nuit, je pense, la nuit, je lis, la nuit, j'écris, je laisse alors mon inconscience, jouer sa comédie, la nuit, je pense, je suis en trance, je vis en sursis, la nuit, je crie, la nuit, je pleure, mon âme transpire en crée sueur, la nuit, je vis, la nuit, je pleure, mon corps se crispe de douleur, la nuit, je tremble, la nuit, je pleure, la nuit, je pleure, et l'encre tombe en goutte sacrée, dans un savon, de maudits gentils, la nuit, je brève des orages, je suis en âge, et je tombe en extase, la nuit, je pense, la nuit, je lis, la nuit, j'écris, Elle va travailler. Ok, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, il y a... Ça va me faire du bien ? Ça va vous faire dégérer votre... genre que les petits-enfants. ... J'oublie, je l'efface, ce qui m'entoure, mon fond se passe, la nuit, je pense, la nuit, je lis, la nuit, j'écris. À ces heures étranges où nos gardiens, ces anges, les poils, leurs ailes, sans bruit, la nuit, je crie, la nuit, je ris, la nuit, je vis. La nuit, j'écris, la nuit, je vis, j'écris ce que je vis. Mathieu ! Ouais ! Mais le Guillaume, le Guillaume, enfin ! Tiens, mon Guillaume. Alors, René est très sensible à l'enfance, je pense que ça devait être et c'est toujours un très bon pédagogue puisqu'il était professeur de lettres. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir quelqu'un dans la famille qui m'a fait aimer la poésie. Donc, j'ai décidé de vous lire un poème qui s'intitule L'artiste. Se croit-il aussi libre qu'un enfant, dans le vent froid d'un hasard hésitant. Libre, l'artiste promenant ses pas sur des pavés qui ne l'écoutent pas. Sous ses pierres sans vie, il a caché les tourments secrets d'une âme enflammée. Amour aux aguets, fièvre sans raison, nuit sans sommeil, remords à l'horizon. Le flot indolent au loin les emporte, de ville en ville, au seuil de chaque porte. Et parce qu'aucun pont ne les arrête, l'impitoyable temps rit à la fête. L'artiste savoure ses illusions, sourd à mille et une bonne raison, avançant sur un chemin lumineux, mais ne voyant clair qu'en fermant les yeux. Heureuse solitude dans la nuit, quand l'artiste crée, le destin sourit. Sa caresse est bien douce, en apparence, figée dans l'immense saut du silence. L'artiste Amour perdu Une jeune femme seule, souple comme une ombre, se hasarde sur le cœur, perdue dans ses pensées, à supposer qu'elle puisse penser à cet instant précis. Mais pourquoi ne l'appelles-tu pas ? Ça, ça me fait penser à mon copain William, on se baladait tous les deux il y a deux jours, j'ai eu une charmante jeune fille qui lui a croisé le regard, je lui ai dit mais va la voir, va discuter avec elle, il est pour toi, pourquoi ne l'appelles-tu pas ? Pourquoi ne lui fais-tu pas même de loin un signe bref et doux comme une caresse ? Elle te répondrait sans doute, elle a besoin de parler, de sourire, elle aussi. Elle a besoin d'amour. Mais tu ne fais rien, tu ne dis rien, dont ton vieux copain il a été voir un moment. L'ombre glisse et s'efface derrière la pile du pont. Le fleuve l'avale dans un mouvement prémédité est fatal. Tu restes hébété, privé de voix, n'y pense plus. Les ombres comme les rêves ne reviennent jamais par le même chemin. Amour perdu. Elle a une très belle photo que vous retrouvez ici, rendez-vous, le pont Alexandre III. Alors, bizarrement, il y a une très belle bibliothèque au Fleurus et j'ai vu Saint-Paulien, Pourquoi j'ai perdu la guerre par Adolf Hitler. Voilà, qui est là. Mon casse à rail et le fameux... Pour Alexandre III, vous savez, qui aurait dû être bombardé pendant la Seconde Guerre. Au général, Fon, je ne sais plus quoi. Voilà, on n'a pas bombardé. Fon ? À vos souhaits. Donc, c'est très beau. Et vous avez juste sur votre gauche, quand vous traversez le pont, il y a le Centre culturel canadien pour nos amis de la poésie. Un très beau centre culturel avec de très belles expos. Et vous avez en dessous de ce pont des soirées un peu spéciales aussi à Paris. Il faut le savoir, avec des réunions un peu de personnes occultes, tout à fait. Si, Pierre, tu peux me dire deux, trois mots ? Non. Et donc, je vais vous lire ce poème Rendez-vous. Peux que je te dise deux trois mots ? Sur oui, sur ce qui se passe un peu sous vous. Nicolas Flamel. Oui ! Le plus grand alchimiste français qui a vraiment existé. Il y a toujours des adeptes de la pensée de Nicolas Flamel qui avait trouvé peut-être l'art de transmuter le métal-ville en argent puis en eau pur. Il avait surtout... Il était au départ très pauvre. Il a été reculé par des militants qui lui ont appris la rhétorique du Trinarium, le latin et le grec, et il est devenu copiste. Copiste, donc il est... Et il s'était mis son petit échoque de copiste, de rien du tout, à l'église Saint-Jacques de la Boucherie, de la Seine. Il reste que la tour Saint-Jacques. Il a commencé à copier. Et à l'époque, quand Jean-Jacques a été voir René pour avoir une maison, il faut savoir qu'à l'époque, un livre bien avant l'imprimé coûtait le prix d'une maison. Donc, il était un grand... Il voulait découvrir les anciens livres antiques, etc. Un soir, un ange est venu et lui a dit « Voilà, tu vas découvrir quelque chose qui va te changer ton existence. » Le grand oeuvre. Le grand oeuvre... Quelques temps après, dans sa petite échoque, Abraham, un monsieur, un étranger qui s'appelait Abraham le Juif, est venu lui donner, lui vendre un livre pour rien. Et ce livre, c'était le grand oeuvre, le grand Albert, si on y croit, peu importe. Mais la force de Nicolas Flamel, qui était beau garçon, il s'est marié avec une riche vœuf, mais pas bête, et lui, sa vie, peut-être, il a essayé de transporter les métaux, etc. A l'époque, les autorités brulaient les livres, mais brulaient aussi les alchimistes. Lui, il n'en a jamais parlé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans la rue Montmorency, vous verrez toujours son auberge, toute sa fortune qu'il a faite, il l'a mis pour les pauvres, les gueux, les miséreux. Il a écrit, il a construit, fait bâtir plus de 10 hospitaliers. Et rue Montmorency, vous avez toujours l'auberge Nicolas Flamel, où il y avait plus de 100 gueux, quoi, qui venaient chaque jour se nourrir, loger. Mais lui, avec son atanore, dans son laboratoire, il a fabriqué beaucoup de pharmacopées. à l'époque, les gens avaient des maladies comme la syphilis, etc. Il a trouvé, en mélangeant plantes, sel, etc., beaucoup de remèdes. Et c'est ça aussi, il a gagné pas mal d'argent. Et puis, etc. Alors aujourd'hui, il y a, depuis le flicané, il y a eu des gens formidables. Gérard René Nerval a écrit une pièce de théâtre sur Nicolas Flamel. Après, on s'est moqué de ces gens-là. Et puis, en 2006, les physiciens qui travaillent sur l'énergie nucléaire ont vu qu'on pouvait transmuter l'énergie. Et Nicolas Flamel, soi-disant, quelques temps après sa mort, ils ont pillé sa tombe près de Saint-Jacques. Et puis, ils n'ont trouvé ni or, ni le corne du Miflin Flamel. Alors, vous le retrouverez maintenant dans les romans d'Harry Potter. Vous le retrouvez dans plein de choses. Et puis, il y a des gens comme ça le soir. Mais je n'aime pas tellement ces gens parce que c'était des gens qui faisaient avancer les choses. Aujourd'hui, dans le quartier de Beaubourg, dans la philosophie du Wedge, on voit des gens mourir dans la rue. On voit des hains, on voit des nouveaux miséreux, les sans-papiers, ces pauvres gens. À l'époque, au Moyen-Âge, des gens qui, avaient de l'argent aidaient les autres. Voilà. C'est pour ça qu'on va... Oui, tu voulais dire quelque chose, Pierre-Henri ? Je change de cassette et je vais dire quelque chose à vous. C'est très intéressant. Non, ça, c'est dans Molière qui change de cassette. C'est là-bas. On n'est pas encore... Quérir, le plus grand alchimiste de Saxe. Et le plus grand alchimiste de Saxe, il a dit, je manque d'or, tu es prié de me faire de l'or, sinon je te coupe la tête. Et l'alchimiste a dit, j'ai besoin de 10 ans. Et en 10 ans, il a découvert le secret de la porcelaine chinoise qui valait son poids d'or à l'époque. Voilà donc, je te perm, voilà l'or que je fabrique. La porcelaine chinoise dont j'ai découvert le secret. Et d'où la porcelaine de Saxe qui a enrichi le roi, a enrichi l'alchimiste et a enrichi toute la Saxe. Et d'où Hier, et le château de Hier du maréchal de Saxe. Voilà ! Voilà ! Alors, c'est pour les passionnés, vous prenez la rue de Rigoli, vous avez la tour Saint-Jacques et juste à côté, vous avez la rue Nicolas Flamel marquée écrivain alchimiste et puis sa petite femme qui l'a aidée juste après la rue Pernelle. Et si vous allez à rue Saint-Martin de la rue Beaugourg, vous avez la rue Montmorency, le 51 rue Montmorency, vous avez l'auberge Nicolas Flamel. Mais si vous n'avez pas maintenant, vous ne pourrez pas manger parfaitement, c'est même assez cher, mais vous avez plein de signes et de signes hiéroglyphiques et alchimistes, ce qu'on appelait le langage hermétiste de Hermès. Michel en a parlé encore hier, le célèbre dieu grec qui enseigna la magie et l'alchimie au grec. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Hermès. Voilà, la science hermétique qui revient un petit peu à la mode. L'orgueillot, peut-être de temps en temps une cape avec sa tête de dents dilettantes et il part comme ça le soir sous les ponts de Paris. J'ai un rendez-vous. Ah bah tiens, vas-y. Le vent soufflant comme jamais, la pluie battait, battait encore. Près de moi, un fantôme hurlé faisant frissonner tout mon corps. Un rendez-vous aux Invalides, c'est comme un beau rêve qui passe, un envol de la chrysalide dessinant un cœur dans l'espace. Quelle entreprise audacieuse. D'abord timide et hésitante, sa présence est délicieuse. La méchante pluie nous enchante. Le pont Alexandre témoin de ce moment inoubliable pour un frôlement de nos mains à négocier avec le diable. C'est René ou Jean-Jacques ? On va les faire un peu bosser. On va les faire un travail un peu. Peux-tu nous aider un petit peu ? On va repasser quelques petits... On s'y sèche. Une chanson de Jacqueline François. C'est magnifique. Vous savez, c'était pas facile dans les années 50, pour une femme d'être hauteur pour petite heure. J'ai choisi pour René et Jean-Jacques la selle de Jacqueline François avant que Lucien nous mette un peu de pain, Lucien, avant que tu nous mettes de la poésie sulfureuse remplie de ton gant. Ça y est, passez les petits papiers, les petits papiers, demandez les petits papiers. Alors, Jacqueline François, poète, chanteuse, et elle a écrit des choses magnifiques comme Marguerite Bonneau, dont la scène qui est vraiment une chanson boétique, merveilleuse. Et pour l'anecdote, Vanessa Paralli et sa bande ont piqué beaucoup la chanson et le texte de la chanson. Pour la dernière, avec... Comment il s'appelle ? Avec le fils de Louis Chébide, elle, pour faire la bande dessinée. Il y a Francine ! Remenez ! Oui, je l'ai ! On y va. Il faut donner à Joël les petits papiers. Il aime ça, les petits papiers, Joël. Oui, mais c'est une chanson de Jacqueline François que Francis Lemarque a repris et que M a beaucoup piqué pour... pour la bande dessinée, là. Alors là, on va faire comme René et Jean-Jacques. On va serpenter la scène. On y va ? La scène est aventureuse Le châtillon Amérique Et son humeur voyageuse Femme à travail à le pays Elle sait se faire amoureuse De judicie qu'elle a choisi Pour l'aborder l'amoureuse L'amour qu'elle a choisi Elle recouvre Le coure Le coure Le coure Et qu'elle entre dans Paris Elle s'enroule Roule Roule Autour de ses qu'elle fleurit Elle chante 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 Le jour Et la nuit Car la scène est une amante Et son garçon C'est la vie Elle traîne Dignes Caressant L'un de Paris Elle ouvre Ses bras De cible Le sourire Du roi André Indifférente Aux idées De la meilleure Paris Elle couvre Elle couvre Les idées Des amants Des tuileries Elle rouvre Coupe Coupe Du pomme Jusqu'à La scie Elle saoule 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 Aux souvenirs De la scie Elle chante 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 Le jour Et la nuit La nuit Si ça marche Si ça marche Et si ça compte C'est qu'elle est grise À la nuit Mais la scie Mais la scie Est passée En passant Près de lui A comme elle est malheureuse De quitter son bel ami Dans une étreinte amoureuse Elle relâche Elle relâche encore Paris Pour lui laisser généreux Une boucle À la salle de nuit Mon déguise Elle relâche Elle relâche Elle relâche Elle relâche Sa complète Dans la nuit Allez on y va Elle roule Elle roule Elle roule Mais la mer Où tout finit Elle chante 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 L'amour De Paris Car la scie Est une avance Et ravie Dans son lit Dans son lit Elle roule Elle coule Sa complète Dans la nuit Elle roule 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 Vers la mer Où tout finit Elle chante 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 L'amour De Paris Chante Car la scie Est une avance Et ravie Dans son lit Il faudrait trouver encore des chaises Pour les nouveaux amis Il faut penser Il y a quand même la scène Qui roule à Paris Il y a quand même la scène On va prendre des trucs ce soir Il y a des belles Ce soir Il y a des belles Il faut qu'il y a des belles Il faut qu'il y ait des chansons Comme le ventre et des étoiles Il faut qu'on a fait des chansons Il faut qu'on a fait des gens Qui ont fait des chansons Il y a des belles Il faut qu'il y ait des chansons Tiens je vais acheter un livre pour toi On va écouter On va écouter On va écouter notre maître Ah oui Et puis moi je voudrais faire Parce que c'est rare que je Que je dise Que je remercie C'est vrai Michel le fait très bien Les gens le font très bien Les petits poteaux Et moi je voudrais remercier quelqu'un Cette semaine Alors j'ai toujours une idée Toutes les 30 secondes Et j'appelle Ma petite collaboratrice Farouja Bravo Ma petite Farouja Et d'abord je l'appelle A 8h30 Farouja Il y a René et Jean-Jacques Qui passent Sur le thème des ponts de Paris Etc Il faut absolument prendre des petits papiers Tape moi La scène La scène De Jacques-Yves François Et sous les ponts de Paris Et voilà Les Farouja L'après-midi Il y avait Les textes tapés Photocopiés Parce que tu pourrais Merci à toi Oui Farouja Fais-toi Voilà Merci à toi Merci Et t'as vu Notre Farouja Et notre école Étaient là dimanche ailleurs Et elles ont fait une balade Magnifique Magnifique Très belle ville Très belle Très belle ville Voilà Voilà C'était un petit interlude pour remercier les bons amis qui font des... qui travaillent comme ça les uns et qui nous aident beaucoup nous autres, les mégalos La passerelle Une hirondelle est venue se poser un soir Sur la passerelle, Simone de Beauvoir Haletante Exténuée Peut-être à l'agonie Espérant le repos à l'ombre d'un abri L'oiseau L'oiseau Apeuré à la beauté si fragile A osé un instant sortir de son asile Audacieux efforts pour détendre ses ailes Et sublime harmonie avec la passerelle L'oiseau et l'œuvre d'art en une ondulation Au-dessus de la scène ont créé l'émotion L'hirondelle est partie avec pour souvenir La magie vraie du pont flottant sur l'avenir Toboggan pour un rêve habillé de tempêle Jeux d'adolescent à la douceur des chandelles Il faudra bien longtemps pour oublier le rire d'une promesse folle impossible à tenir Merci Voilà notre pote Lucien Lucien que j'ai connu, un gamin Ah ouais ? Non comme ça ? Non, non, t'étais un grand gaillard mais t'étais tout jeune À l'époque, t'étais toujours jeune T'étais pas marié, t'avais pas enfant, t'as deux enfants maintenant Et Lucien était du 14ème et du côté de la rue de l'Ambre Juste à côté de chez Chiqui de Montparnasse et André Breton Et Lucien m'a aidé à défendre un petit roquet Qui devait fermer pour cause de choses qu'il voulait faire en raparqués On s'est battus 9 ans Et on a réussi à sauver cette petite roquette Qui faisait manger les gens du quartier Le gars le vendredi, une petite mamie qui disait Tiens, on mangerait bien du poisson, on faisait des soirées Par la poésie, on a édité un livre de poésie qui s'appelait Noël Noir Un livre de Nouvelle Noire, on a fait un petit CD Tous les politiques, les politiques sont venus Ils sont venus dans ce café, on a vu des députés, on a vu des sénateurs On a vu du bon linge, du bon linge Et puis on a eu des bons articles, des articles dans le Parisien Pour ce petit lieu S'ils avaient même fermé à côté toute la rue Ils enlevaient les sénates des gens Les gens qui étaient là, ce qu'on appelait les bretons Les bretons qui étaient venus dans les années 20 arriver à Paris Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux Ils te racontent, ils expliquent parce que j'étais partout Ils te racontent que c'est normal, etc. Et bien oui, ce café existe toujours, il s'appelle le Smoke Le Smoke Café Et le parrain, qu'on peut dire le... Il nous a écrit quelque chose de très gentil Pour nous aider, pour aider celui-là Et Lucien était un petit gars, sympathique du quartier Maintenant, il est... T'es bibliothécaire toi je crois, un documentaliste Tiens, j'ai un bon livre pour toi, je vais me trouver C'est super, je le cherchais depuis mon temps Et euh... Et Lucien surtout, pour l'être Les poètes, sulfureux C'est vrai qu'il fallait me dire si c'est sulfureux Mette le feu ! Alors, ça s'appelle Puma de la Luna Sombre corridor Encore Je fuis sous la lune Etrange décor L'humus exhale son parfum, humide Je ne prends pas le temps Courir, hurler, libre dans le sang La chair craque, bruit divin Sous la peau écartée, les eaux se réorganisent Jambes et bras à l'unisson se brisent Une influence ancestrale cavale à travers mes veines Et prend possession de mes pulsions endocriniennes Toute forme de résistance est bel et bien vaine Tombée à quatre pattes, il me faut une chienne Qui porte le masque de l'autre ? Animal humain ou humain animal ? Dans quelle flaque visqueuse je me vautre ? Quelle hypocrité sociale ? Je ne distingue plus rien de mes mains Pourvu que mon soleil blanc brille encore demain Pourvu que mon soleil blanc soit encore rond demain Pourvu que mon soleil blanc me guide toujours demain Joie brutale et rictus malin Si rien ne sert de courir, il faut partir à point Un conseil, partez mes petits lapins Si possible partez vraiment loin Ce n'est pas une tortue qui vous colle au train Je vais dire que c'est un peu plus cher La narmeuse non, ça va ? Ok Euh Je ne sais pas comment ça... Celui-là il s'appelle incisive Quelle puissance ancestrale et maléfique A su faire de moi cette bête au contour famélique Quelle malfaisance m'a piqué Le sens de ma vie oubliée Par quel entendement suis-je condamné A voir au plus profond de la nuit Par quel nectar impie Dois-je assouvir ma soif désespérée Dans votre sang, mon carnage, tel est mon brebage Il irrigue mes artères sans âge Il réchauffe mon corps sans image Il me sors du cercueil sans endage Tous les soirs je guette à la sortie des bars Autour de qui mon envergure se déploiera dans le noir Les pas de qui je suivrai les yeux à gare Au coup de qui je planterai mes dents en poignard Trembler, couler, fuier, hurler Je frappe au hasard M'enfroi de mes morsures Vers ma bouche et craint de ma morsure Je viens pour vous boire Vous, mes agneaux à égorger Vous, mon bétail à saigner Vous, mon cheptel à décimer Vous, mes poulets à sacrifier Quelles gorges mécanines doivent-elles déchiqueter Pour que cesse enfin cette cavalcade hallucinée Merci à vous Merci à vous Alors là ça s'appelle Un vent glacé coule lentement Entre les lugubres tombes serrées L'épaisse horreur se répand En volets sales et dispassés Le signal, le cimetière tremble Sous la crépusculaire lumière De la lune brumeuse Des doigts pourris, fouillent la terre Les saumons et le ventre humide De la fenêtre à barreaux Je vois danser les ombres Les branches familles d'un arbre Nouveau et sinistre Projettent au plafond Un balai des morts Nouveau et soeur Moins inquiétant pourtant Que le discours d'un ministre Garoté à mon lit dans cette asie plus surpris Je pense ne plus pouvoir être soigné Eux, ils ne font rien d'autre que M'électro-choqué Écoutez hurler mes malédictions délurées Ils ne savent pas Quelle araignée dit sur sa toile Encore moins Dans quelle semoule je pédale Personne ne veut donner foi à mes visions Tout le monde rit et me prend pour un con Voilà que grince les portes des carreaux Qu'en sortent leurs occupants en l'ambou J'émisse les articulations Et craquent les eaux Bon tour viendra bien assez tôt Les cadavres Les cadavres boîtes se tordent pour remplir les examences L'inexorables menaces Profitent du brouhaha en silence Se moquent doucement Nous sommes tous Nous sommes tous complices de cette déchéance Pour une avance Si pour une fois j'avais juste un peu de chance Merci 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 Yes Ça c'était pour l'introduction Je voudrais juste dire deux petits poèmes de Jean Louis Je dis Jean Louis Valas parce que Il a fait aussi Les Ponts de Paris C'était un ami qui avait écrit des livres et j'avais fait des montages audiovisuels c'était il y a 20 ans et là j'en fais les paris avec vous connaissez tous le pont neuf vous avez tous regardé vous êtes tout en face vous trouvez tout à la Samaritaine fils de sorcière que les prières exaspèrent satire polémique ou mystique mimique oreille satanique connu les bouches paniques de femmes infâmes ni hommes ni femmes en rond, immonde ils se moquent du monde des rires salaces des sourires de rascasse de profil ou de face une grimace coquin cocasse mascaron patique bunayère filet 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 en enfer et représente bien présente bien droit que je puisse filmer zoomer sur ton oeuvre voilà c'est bien c'est bon tu peux y aller c'est bon tu peux y aller un autre jour non mais c'est spécialement des dires un autre jour au petit matin l'aube est rentrée dans mon âme sans aucune violence sans le moindre sésame je l'attendais avec des brassées de fleurs blanches il avait la délicatesse d'une femme venue au rendez-vous vêtue de transparence je la serrais sur moi avec exubérance le rêve le rêve le rêve le rêve qui prend fin fait naître une autre vie secrète insaisissable et poésie toute poésie qui chante au fond des coeurs comme une source pire pour ne pas effacer les émois de la nuit la caresse du jour s'est faite doux murmure faisant mine de croire en un bonheur qui tue wow voilà alors là je prends l'enjeu je vais voir c'est quoi on a fait l'école Nicole tu viens de chanter un amoureux de Paris un amoureux de Paris qui arrivait dans les années 50 à l'île de la cité dans cette île de la cité ça c'est le château de Provod et à l'île de la cité il a commencé à travailler à travailler comme comme musicien c'était pas facile puis un jour il a rencontré une piave il lui a écrit Moustaké Moustaké Georges Moustaké il a écrit une très jolie chanson sur moi je l'ai je l'ai connu sur la liberté la liberté de créer la liberté alors que j'ai vu une émission un jour sur lui à la télé en 85 il chantait en 1985 sur ses grandes chansons comme la Vitec etc puis il y avait François Biderand il avait jamais eu de papier il était toujours sans papier et on lui a remis ses petits papiers français après avoir écrit pour énormément de gens Réjani la femme qui est dans mon lit Sarah il y en a des belles chansons Moustaké et là il n'est pas bien en ce moment Moustaké vous le voyez souvent le mardi dans les petites rues du Marais à faire son marché il ne peut plus chanter en ce moment il commence à il a écrit des belles choses et donc Nicole elle a pensé à toi mon René ce soir et Jean-Jacques et on s'est dit bah tiens ça serait bien de faire cette chanson de Moustaké sur la liberté ça te va on y va qu'est-ce que t'en penses toi la liberté longtemps je t'ai gardé comme une paix ma liberté c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas pour aller n'importe où pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune pour cuiller un rêvant une rose épétante sur un rayon de lune ma liberté de l'antique remontée mon âme était soumise ma liberté je t'avais tout donné ma dernière chemise et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire les moindres exigences j'ai changé de pays j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance ma liberté tu as su désarmer toutes mes habitudes ma liberté toi qui m'as fait mourir même la solitude toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure toi qui m'as protégée quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures liberté une actrice une actrice mon amour et sa belle joie et je t'ai à une peau une actrice mon amour et sa belle joie alors tu vois il y a le couple le bar ce qu'est le maire il y a mon petit bernard mon bernard justier bernard justier et moi on s'est souvent baladé à paris aussi et on a concocté une chanson sur paris qui s'appelle les îles de l'uteste puis un jour nicole l'a entendu il a dit ah bah tiens j'aimerais bien la chanter et puis bah écoute ce soir on va la chanter c'est le moment puisque tu en penses les îles de l'uteste mon petit bernard sous le pont mirabeau il y a des coeurs naufragiles qui passent au fil de l'eau et qui se laissent aller où sont tous les beaux rêves l'amour et les baisers partout la place de grève et la vie sublissie un mendiant me regarde et son âme me suit mais ses yeux sont des larmes que rien ne sanctifie les étoiles sur la scène qui valent se prédiquer font chanter les cirènes des âmes naufragées Paris m'a peur des villes peut-être aujourd'hui d'une vente à une messe l'amour ça va ça blesse dans les îles de l'uteste l'amour est une caresse Paris ma bonne ville ma campagne de tendresse comme une chanson qui coule dessus l'étoile les étoiles se rassent lui ont donné ta voix le coeur tire sur sa chaîne comme un chêne faminé bientôt le petit jour effacera les regrets les troquelles s'éveillent et les yeux endormis les peaux sur les comptoirs les lumières de la nuit les poussières de l'oubli Paris ma bonne ville peut-être qu'aujourd'hui tu ne feras pas une messe l'amour ça va ça blesse dans les îles de l'UPS l'amour est une caresse Paris ma bonne ville ma campagne de tristesse je ne sais pas combien de rendez-vous manqués combien d'amour brisé crème sur ton pavé un troubadour vêtu d'habits multicolores tourne la mélodie de ta mélancolie et dans la vue des cas un or de barbarie dans le coeur d'une femme qui chantait Notre-Dame Paris ma bonne ville tu sais être si douce pour qui veut encore voir l'amour dans ton regard Paris ma bonne ville peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe l'amour ça va ça blesse dans les îles de l'UPS Paris est une promesse Paris ma bonne ville Paris ma bonne ville de plan de l'UPS de plan de l'UPS Merci beaucoup. Je vais vous lire un texte de Bernard Justy qui a été écrit par lui, qui s'appelle « L'ennui à Paris ». L'ennui à Paris. J'aime l'ennui à Paris, le silence des dimanches après-midi, quand sur les parcs tombe la pluie, fine et pénétrante au gré de sa fantaisie. Cet ennivant parfum de nostalgie qui recouvre les rues de sa mélancolie, j'aime l'ennui à Paris. Les jours fériés, quand tout est fermé et que la vie semble s'arrêter. Paris, ton ennui m'anesthésie. J'oublie le temps d'un précieux après-midi de rêver. Que dès lundi, tu vas me faire regretter ton merveilleux ennui. Merci beaucoup. Pour René Jean Jaune, on va aller se promener dans Paris depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Est-ce que t'es d'accord mon René ? On va revenir un peu comme A.G. Wels et la machine à remonter le temps. Oh, ça va te faire plaisir mon Joël. Tu vas voir mon gars. Alors ça, c'est une petite chanson de 1914. Ah, je suis peut-être pas connu dans la noblesse. Et les chélestes ma barbe. Pour retrouver, faut qu'on s'adresse. On flampe tous les petits bars. On les monte sur les ardoises. Et sur les côtoires des bistrots. Chauffet du coin, c'est mon palace. Où le soir, je retrouve les potos, ma pauvre. C'est moi, je suis plus heureux qu'avant. Je ne fais jamais douce. En nous sommes, je me pousse. Mes hommes, parfois, elles se font du souci. Pourquoi ? Car pour être heureux comme bébé. Ma pomme, ma pomme, il suffit d'être ensemble. Aussi peinard que moi. Nous avons quoi qu'on en pense. L'amour du pays natal. Et du nord à la Provence. Oh, on le chante et c'est normal. C'est pourquoi, à mon tour, j'ai la chance. De chanter un petit coup pour moi sans égale. Les gardes, mes livres, sont toujours. Même en redescendant, les rues de lait, les luches. Ils sont le cœur. Vaillons ! Le cœur et tout le restant. Mentir sans vous, chantons. Mais dis-moi ! Mentir sans vous, chantons. Mais oui, madame, c'est là que j'ai. Laissé mon cœur, c'est là que j'viens retrouver mon larme. Toute ma flamme, tout mon avis. Quand je vois ma petite église, où les mariages allaient du monde. J'entends encore, dans le temps de ta main, des mots bizarres, des mots d'adieu. Oh, mon Paris, ville idéale, qu'il me faut quitter ce soir. Adieu, ma belle capitale. Adieu, Michel, non. Au revoir. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Tu m'oublieras bien vite. Et pourtant, moi, tes baisers, je m'en souviendrai longtemps. Tu peux me dire qu'avec ton sourire, tu m'as fait la guerre, ainsi qu'une femme. Vous êtes, je t'aime, je t'aime, pour toujours. Paris, je t'aime, d'un arme. Je te jure que je t'appartiens Ou toujours, Paris, je t'aime Il s'aimait depuis deux jours à peine Allez, on y va ! Il y a parfois du bonheur dans la ruelle Mais depuis qu'ils étaient amoureux Leur destin n'était plus malheureux, mon bébé ! Il y avait qu'un rêve étrange Et ce rêve était bleu comme les anges Leur amour était un vrai printemps Aussi pur que leur tombe printemps C'est la romance de Paris Au coin des rues, elle fleurit Ça n'est aucun désamoureux Un peu rêve et le ciel bleu C'est la romance de Paris Un petit clin d'œil, il y en a tellement... Billion, on va peut-être conclure sur l'employé de la France Ah bah c'était pour vous faire plaisir, il y a tellement des belles Les chansons des queues Les chansons de Paris comme Tant qu'il y aura des étoiles Bon, tout à l'heure, si j'ai la forme, je ferai du François Billion Laquelle ? Laquelle ? Laquelle ? Frères humains qui êtes prêts, nous vivez Et d'ailleurs, cœur qu'on nous endorcit Car ce pitié de nous pauvres Avez-nous un rapporteur de vos merci Vous nous voyez si apachés Cinq, six, quand on est trop attaché Notre chère d'Isolée et pourrie Dites-moi dans quel pays Et Flora, il y en a tellement de vie Le témoin de son époque, non ? Dites-moi dans quel pays Et Flora, il y en a Romaine Archipia de Détaïs Qui fut sa cousine germaine Et qu'on parle d'en Bruton-Maine De ce rivière où suis-et-on J'ai beau t'es entre plus qu'humaine Mais où sont les mains je n'entends J'ai beau t'es entre plus qu'humaine Mais où sont les neiges je n'entends Mue en musique par Georges Brassens La balade des dames de Panjanis Semblablement Fût la roine qui condamnait le plus brillant Fût chaterie et bufait moine C'est génial ça Et la pauvre Jeanne de la pucelle Qu'anglais roulaient T'es amourant Mais où sont-elles vierges sous l'oeil Mais où sont les neiges je n'entends Mais où sont les neiges je n'entends Chanson du 15ème siècle Et voilà Paris quand même Il y en a des choses Hein ? Paris Dans la lumière du soleil le vent Je traversais Paris Les yeux ébahis Boulevard Saint-Martin passant par la porte Saint-Denis Carrefour chaussée d'Antin Plus loin périphérie Paris forteresse intérieure qui réchauffe mon cœur Paris sans cesse en mutation Fait sa révolution Paris résiste contre le pessimisme d'un Paris architectural Expérimental Paris résiste La référence des surréalistes Au détour du trottoir Au détour d'une gare Je déboule la rue Fuit sur les boulevards Paris sublime tes monuments Paris sublime ton feu ardent Que de grandes enseignes lumineuses publicitaires Trahissent sa beauté Un brin d'humeur nostalgique J'arrive à République Paris démoli Façade d'habitation délabrée aux fenêtres murées Au rendez-vous du temps De grands ravalements Paris résiste Mais deviens comme moi Triste Applaudissements Elle vit l'amour Tout au fond du coup Une piole aux yeux de velours À deux pas de collant cou Elle loue son âme de déresse Sur les pontes des abesses Princesse de la rue des dames Elle dégraffe le macadamme Un cercle des yeux Elle est le cher Fileuse d'espoir Fait du trottoir Alain, les yeux des auteurs Des clandets de la chapelle Son corps est comme un appel Une étoile qui en sorcerne Elle a commencé sa vie Dans les bordels rue Saint-Ny Elle a connu les taudis La rue, la grande truanderie Intermédiaire d'air et de chair Fileuse d'espoir Et du trottoir Elle vive de l'amour Tout au fond d'une cour Une piole aux yeux de velours Elle vive de l'amour Elle vive de l'amour Tout au fond d'une cour Une piole aux yeux de velours Elle vive de l'amour Elle vive de l'amour De l'amour Ah, t'aimes ça toi ! Allons-y 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 Bon, je suis le plus balade Là, c'est un cédé Un minute, il faut que je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie Alors, vous pouvez rester nombreux Dîner après ce soir C'est de rigueur pour ceux qui veulent Et Jean-Jacques passera parmi vous Et j'espère que vous pourront repartir Avec de merveilleuses photos Je crois qu'il passait pour faire la quête Il aurait eu raison Voilà C'était difficile Il n'est pas question que je fasse la quête C'est moi qui veux que pour partir Avec une de mes photos Vous choisissez On reconnaît un peu de Paris Le pont des Coquelicots C'est encore un qui va devenir riche C'est encore un qui va devenir riche C'est Caroline qui distribuera Voilà C'est ça que tu me l'offres ? C'est ça que tu me l'offres alors ? Bon, dites-moi tout ça C'est une question d'amour Une question de passion, d'amour Comme le festival d'hier Comme l'été soirée de Joël Moi quand j'avais entendu l'autre jour Travailler sur... Moi j'avais ça sur les pitchs en gras Parce que je travaillais Avec des gens handicapés Sur les photos et les poésies C'est des choses qu'on devrait mettre Un peu plus en valeur Bah oui mais j'en vais dans le quinzième moi Qu'à quelle étude ? Et bah on va finir Par une chanson d'amour Ah bah Jean-Jacques me dire encore un... Ah bah c'est formidable ! Il y avait... Oh tiens la vie Mon amour jusqu'à la fin du monde Oh tiens la vie Je t'en souviens Oh tiens la vie Il y avait ici tous les gars du monde Et le dernier a fait ici tous les ponts du monde Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ici tous les ponts du monde En mettant bout à bout tous les ponts de la terre J'arriverai au bout de toutes les frontières Je ferai une ronde Et passerai le temps A faire danser le monde Des rois et des présidents En mettant bout à bout Les bonnes volontés On peut aller partout En toute liberté Faire de nouveaux ponts Entre la nuit et le jour Et chanter pour de bon De nouvelles amours C'est tous les ponts du monde La bonne et la bonne et la bonne Et laisse-le plus longtemps exposer Que je le filme Je vais le faire On va finir par une chanson là De Raymond Lévesque Alors j'appelle Farouja Ah oui ! Et Nicole Ah oui ! Il est malin dans la... Parce que cette semaine Nous sommes allés à la ville de la Médicis Et on a chanté une chanson en chœur Et c'était... Donc j'invite Farouja Et Nicole à me rejoindre si c'est possible Pour ce moment d'éternité C'est une chanson que Gaëtan Leclerc aime beaucoup J'en ai parlé aussi avec Gaston Cette chanson Cette chanson C'est une chanson des années 58-59 De Raymond Lévesque Et c'est la chanson des poètes canadiens Tabarra et de Calis Ils chantent tous ça Quand Leclerc se retrouvait avec Gilles Vignon Quand Charlevoix se retrouvait derrière la voix C'est la chanson qui les unit Quand les hommes vivront d'amour Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Quand les hommes vivront d'amour Quand les hommes vivront d'amour Mais nous, nous serons morts Mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous avons eu la mauvaise partie Mais quand les hommes vivront d'amour Qu'il n'y aura plus de misère Qu'il n'y aura plus de misère Qu'il n'y aura plus de misère Peut-être s'enjoueront-il un jour A nous qui sommes morts Mon frère Nous qui aurons mauvais jours Dans la haine Depuis la guerre Cherchez la paix Cherchez l'amour Qu'ils connaîtront Alors mon frère Dans la grande chaîne de la vie Pour qu'il y ait un meilleur temps Il faut toujours quelques bernard Il faut toujours quelques bernards Et la sagesse ici basse et le prix Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Les soldats Les soldats seront troupes à nous Mais nous nous serons Mon frère Quand les hommes vivront d'amour Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Les soldats seront troupes à nous Mais nous nous serons Mon frère Mon frère Mon frère Une petite pensée Pour Gaëtan Pour Gaston Merci d'être venu ce soir Nombreux C'est toujours Agréable de partager la poésie Des moments C'est un moment d'humanité Dans cette société Du tout à l'ego Et je trouve que c'est bien Un peu de se réunir Autour de la poésie Et des mots Donc je tiens à remercier Monsieur René Lebar Ce soir Je tiens à remercier Jean-Jacques Pellmer Aussi pour ce merveilleux Leurs livres Vous avez les livres Que vous pouvez Offrir Vous offrir Qui sont sur la petite table Toujours À l'entrée Voilà Je tiens à remercier aussi Farouja pour son travail Ainsi que Nicole Toujours présente Je remercie Pierre Neige Pour son altruisme C'est un meneur de jeu Au basket Dans l'entrée intérieure Et demain Nous sommes Nous faisons un spectacle À la salle À Malakoff Voilà Avec l'association Cazart Donc je passerai par debout À 19h30 Donc demain Et il y aura Des morceaux J'interpréterai Des morceaux de Ferrat De Lénie Scudero Et puis des compositions personnelles Voilà Ça c'est demain soir Et je suis content Parce qu'à Malakoff aussi On risque d'organiser prochainement Des petites surprises aussi Voilà Donc merci pour votre écoute Et puis on vous invite Vous savez Il y a toujours un petit pôle de l'amitié Vous pouvez dîner aussi Il y a autre chose Et merci à notre caméraman Toujours présent au poste Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir